C'est un endroit où les caméras ne sont pas les bienvenues. Un univers où les seules images qui circulent ont été tournées clandestinement. Quelques vidéos volées par une association de protection animale, sur lesquelles les ouvriers d'abattoirs apparaissent comme des bourreaux aux visages floutés. Dans ce climat de défiance, à Autun, dans le Morvan, un homme a pourtant accepté de nous parler face caméra. Jérôme Chevalier est tueur d'animaux depuis 4 ans. Un métier difficile, mais dont il est fier. Il veut nous montrer que sa journée n'a rien de celle d'un tortionnaire. Elle commence toujours par le même rituel. Guider les vaches dans ce couloir qui mène à l'abattage. Sans résistance, elles avancent vers le piège. Une fois coincées, les bêtes sont étourdies à l'aide d'un instrument qu'on appelle le matador. C'est un pistolet qui sert à anesthésier les vaches, comme une cartouche à blanc à l'intérieur pour le charger. On referme. Et là, c'est une tige perforante orpéroïque de 8 vauts centimètres qui perfore la boîte crânienne de la vache et qui détruit le cerveau. Ce coup de matador ne tue pas l'animal. Il le rend inconscient. Jérôme accroche ensuite la bête par une patte. Il va pouvoir la saigner. Tous ces gestes pour donner la mort sont extrêmement réglementés. Comment vous vivez ce métier que vous devez tuer toute la journée ? Comment c'est ? C'est un métier qui doit être fait du mieux que possible. Psychologiquement, au départ, c'est vraiment dur. Moi, je viens de la boucherie. J'ai été responsable de rayon pendant plusieurs années. Au début, je ne savais pas si j'allais revenir ou pas. Et au bout d'un moment, on s'y fait. Qu'est-ce qui est le plus dur au début ? Qu'est-ce qui est le plus dur au début ? C'est de se dire qu'il y a des bêtes qui sont à la bourrique, qui attendent qu'on arrive pour mourir. Donc, psychologiquement, c'est ce qui est le plus dur. Jérôme tue en moyenne 6 vaches par heure. Une trentaine quotidiennement. Le poste de tueur est extrêmement pénible. 7 heures par jour a donné la mort dans le sang, le bruit, les odeurs entêtantes, pour un salaire de 1500 euros par mois. A chaque nouvelle vidéo clandestine sur les abattoirs, Jérôme s'est senti stigmatisé. Selon lui, il ne fait pourtant que son métier, alimenter les rayons des supermarchés. Comment vous avez vécu, vous, les vidéos ? Quand elles sont par contre dans les médias, qu'est-ce que vous ressentez, vous ? On est de plus en plus des assassins, vu du grand public, donc c'est un métier qui commence à être de plus en plus compliqué. Pour ma part, j'ai l'impression qu'on vient de s'apercevoir qu'il faut tuer une vache pour manger un bifleck. Alors qu'il y a longtemps qu'on tue les animaux pour manger. Et aujourd'hui, vous, c'est difficile de dire quel métier vous faites aujourd'hui ? C'est pas facile aujourd'hui. Vous avez honte ? Honte ! De plus en plus. On travaille plutôt dans le... On est dans le sang, on est un peu... Dans un mauvais métier. Depuis deux ans, l'association L214 diffuse régulièrement des images volées. Des vidéos-chocs pour dénoncer les maltraitances animales. Visionnées plusieurs millions de fois, elles jettent aussi l'opprobre sur les ouvriers des abattoirs. Comment vivent-ils leur métier une fois le scandale passé ? Qui se cache derrière ces hommes aux visages floutés ? Des tortionnaires ou des salariés cassés par le système ? Pour fabriquer ces vidéos, L214 a besoin de militants prêts à s'infiltrer. Florent est chômeur. Il a proposé ses services à l'association il y a un an. Il a postulé avec un faux CV pour être recruté dans un abattoir de volaille. Il est 3h du matin, il se prépare pour sa mission. C'est quoi l'objectif de la journée pour le militant L214 ? Toujours essayer de sortir des images les plus exploitables possibles de ces animaux mal menés. J'espère quand même réussir à faire sortir un petit peu d'émotion, de sortir quelque chose qui peut quand même toucher les gens. Il est bénévole, mais l'association L214 lui loue ce petit appartement. Elle lui fournit aussi une caméra cachée pour filmer à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que ça vous stresse parfois d'avoir une caméra cachée sur vous à l'abattoir ? Oui, surtout les premières heures de chaque journée. J'espère qu'à chaque fois je me dis, j'espère qu'ils ne vont pas tilter, qu'ils ne vont pas trouver l'ouche. À un moment donné, un élément sur moi qui peut m'interpeller. Florent sait que son infiltration est risquée. Ces derniers mois, suite à la diffusion des vidéos clandestines, les ouvriers sont de plus en plus méfiants face aux nouvelles recrues. À la veille de Noël, le militant a ciblé une entreprise qui abat des pintades. Il sait qu'à cette époque, les cadences sont très élevées. Ici, en temps normal, on tue 7000 pintades par jour. En période de fête, jusqu'à 12 000. Florent doit filmer les postes où la souffrance animale est la plus frappante. Pour sa première journée, il est affecté à l'accrochage des pintades. Voilà ce qu'il veut montrer. Des volailles pendues sans ménagement par les pattes, encore vivantes. Ses premiers gestes sont hésitants. Un collègue le reprend. Ce jour-là, Florent accrochera 4000 pintades en 5 heures. Après le travail, il visionne les images qu'il a tournées en caméra cachée. Il y a des cages qui arrivent vers nous. Alors, elles sont une dizaine, voire un peu plus des fois par cage. Les poules ou des pintades. Et donc, on doit les récupérer assez rapidement et les accrocher toutes les 2 secondes. En fait, un crochet, une pintade toutes les 2 secondes, un poulet toutes les 2 secondes. Ça doit être une terreur pour eux, en fait. Des images difficiles à regarder pour cet amoureux des animaux. Au bout de quelques minutes, ils se mettent à pleurer. Qu'est-ce qui vous émeut comme ça ? De voir... De voir leur détresse, c'est... Je pense que, du coup, là, j'ai besoin d'évacuer, comme je n'ai pas l'occasion de le faire. Vous testez le travail d'opérateur d'abattage une semaine, quand certains passent une vie à le faire. Quel regard vous portez sur ce métier ? C'est vraiment quelque chose que je n'aurais jamais choisi faire, ne serait-ce que pour avoir un travail et gagner de l'argent. C'est un travail beaucoup trop tenu, peu difficile. Florent va rester 4 jours dans cet abattoir. Les volailles sont les animaux les plus tués en France. 800 millions par an. A Paris, dans les locaux de L214, Sébastien Arsac coordonne l'infiltration de Florent. Le directeur de l'association de protection animale nous décrypta son tour ses premières images. On a surtout tout fait conscient que on voit un... un employé qui lui dit qu'il faut bien enfoncer les pattes dans les crochets. C'est un bon début parce qu'on voit de près comment sont accrochés les animaux. Il faut quand même d'autres images parce que c'est très monotone. C'est toujours la même chose qui se passe. Donc c'est sûr que pour faire une vidéo diffusée sur Internet, je pense qu'il faut qu'on ait plus de variétés. Puis là, on a l'accrochage. J'aimerais bien qu'on ait aussi l'étourdissement et la saignée des animaux. Voir comment ça se passe au niveau de la saignée des animaux. Donc là, c'est un des postes. La recette d'une bonne vidéo est toujours la même. Des images choquantes, une musique anxiogène. Le tout parrainé par une célébrité. Je suis Rémi Gaillard. Je vous parle au nom de l'association L214. Je suis Hélène de Fougerolle. Je vous parle au nom de l'association L214. 8 ans après sa création, l'association emploie 25 salariés et compte 21 000 adhérents. L'année dernière, elle a recueilli 2,5 millions d'euros de dons. Sébastien Arsac a fondé L214 avec sa femme, Brigitte. Ils sont tellement entassés dans la porcherie, le lundi matin. C'est blindé, quoi. Ils sont obligés de monter les uns sur les autres. Ils sont tous les deux véganes. C'est-à-dire qu'ils ne consomment aucun produit d'origine animale. Depuis 2015, ils ont porté plainte contre 7 établissements pour maltraitance. Leur but est de faire disparaître tous les abattoirs de France. Rien de moins. On sait très bien que les industriels, eux, ils œuvrent à ce qu'il y ait une déconnexion complète entre les animaux et la viande. Donc notre rôle à nous, ça va être de reconstituer ce lien. Et les images d'abattoirs, elles permettent vraiment de, non seulement de réaliser ça, mais de réaliser aussi dans quelles conditions c'est arrivé. Parce que c'est une chose de réaliser, oui, les animaux sont morts, évidemment, on les a tués, ça ne doit pas être très beau à voir. Mais voilà, s'il n'y a pas d'image, quelque part, ça n'existe pas. Donc votre but, c'est de dénoncer la maltraitance animale, quitte à mettre en cause des salariés et leur faire du tort. Comment vous vous sentez par rapport à ça ? Effectivement, ça a mis le focus plus particulièrement sur les personnes qui étaient affectées à la tuerie des animaux ou qui étaient en contact avec les animaux. C'est absolument pas notre but. On a flouté les images de façon à, justement, que les gens ne soient pas reconnaissables. C'est pas la violence des gens, spécifiquement, qui sont là pour les tuer et qu'on a délégués, qui sont le bras armé de notre porte-monnaie, qu'on a délégués pour tuer. C'est la violence de tout un système qui est là dénoncé, qui lève le voile sur le tabou du fait de mettre à mort des animaux contre leur volonté et, par la même occasion, sur les conditions de travail et ce qu'on demande psychologiquement, physiquement, aux gens de faire dans les abattoirs. Ce qui scandalise le plus souvent sur les vidéos de L214, ce sont les gestes des ouvriers. Pourtant, la plupart exécutent leurs tâches correctement. À Limoges, une vidéo a bouleversé la vie de Marc. Sur ces images, on le voit saigner des porcs. On y voit aussi des bêtes reprendre conscience, comme cela arrive parfois. L'employé doit les réétourdir à plusieurs reprises. Rien d'illégal, même si cela peut choquer. Cette vidéo a soulevé l'indignation de centaines de milliers d'internautes et livré Marc à la vindicte populaire. Il accepte de témoigner pour la première fois, mais il ne veut pas montrer son visage. En novembre dernier, quand il découvre qu'il a été filmé à son insu, il s'effondre. Comment ça s'est passé le lendemain quand vous êtes arrivé au travail ? On pleure tout le temps, on pleure, on stresse, je tremblais. Non, je n'étais pas bien le lendemain, je n'étais pas bien. Même la nuit, c'était chaud, je me voyais dans les vidéos. Peu à peu, dans la petite ville, la nouvelle se répand. Certaines connaissances lévident dans la rue. Ses proches le questionnent. Même sa fille de 9 ans a vu les images. Marc peine à trouver les mots. Comment elle a réagi, votre fille, quand elle a vu la vidéo ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça, ton travail de papa ? Tu ne fais pas bien, tu fais mal ton travail ? Elle était choquée. Elle m'a dit tout de suite, tu as fait te faire virer de ton boulot ? Je dis, non, non, je ne fais pas de mal. Pour vrai, pour vrai, je n'ai plus de travail. Et là, après, j'ai lu les commentaires en dessous. J'en ai pris plein la tête. J'espère que ce gars-là, il n'a pas d'enfant. Il pourrait se lever la nuit pour en faire autant. On va où, là ? Il pourrait rêver que ça soit des cochons, mais non, c'est ses enfants. Il pourrait les saigner pareil. Et oh, oh, oh. En 13 ans d'activité, Marc n'a jamais eu honte de ce qu'il faisait. Il aimait raconter qu'à l'abattoir de Limoges, c'est lui qui saignait les cochons. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ? Tout. Tout. L'ambiance, on est sur les chaînes. Et puis bon, le résultat est là, quoi. Il va se dire dans l'assiette. Vous êtes fier de faire ça ? Bien sûr. Marc reprend son poste le lendemain de la vidéo. Mais l'émotion le paralyse. Il pense même à démissionner. Ses supérieurs s'inquiètent et contactent une psychologue du travail, Marie-Christine Emart. Dès la première séance avec elle, il va mieux. La direction propose alors un suivi psychologique à tous les salariés qui le souhaitent. Entrez. Je ne sais pas. Trois employés demandent à rencontrer Marie-Christine Emart. Asseyez-vous. Merci. Ce jour-là, elle vient donner ses premières observations au directeur et au chef de production de l'abattoir. Il y a des métiers où il y a des tâches à l'intérieur des métiers dont on n'a pas forcément envie de parler à ses proches, à sa famille. Et je pense que les vidéos ont décloisonné et ont mis sur la place publique, et y compris au milieu des familles des salariés, des pans de leur travail dont ils n'avaient peut-être jamais parlé à leurs proches. D'ailleurs, beaucoup nous ont dit que, bon, il y en a certains, ils habitent en dehors de la ville, dans des petits villages, et ils ont été pris à partie, entre guillemets, par leurs voisins, leurs amis, leurs familles, en leur disant, mais tu travailles comme ça, c'est terrible. Alors qu'ils ne faisaient que leur travail, et eux ne se posaient pas la question. À travers ces entretiens, cette psychologue a découvert que les ouvriers avaient développé des mécanismes de protection face à la souffrance animale. Il y a comme ça des métiers où on a besoin, quand on a affaire à des êtres vivants, de les chosifier. Et moi, je pense que pour bien faire leur travail, quelque part, vos salariés, au moment où ils interviennent sur les animaux vivants, ils ont besoin de les chosifier. Parce que sinon, c'est une nécessité mentale. C'est sûr. C'est une nécessité. Et c'est ce qui choque d'autant plus, effectivement, quand quelqu'un de l'extérieur voit ça. Non averti. Voilà, non averti. Regarde tout d'un coup et découvre tout d'un coup ces images. Eux, pour eux, c'est un animal vivant, donc effectivement, on fait quelque chose de poreux, de mal. Effectivement, on fait mal à un animal. Alors que pour l'opérateur, ça devient une chose, et ça devient un travail. Et c'est vrai qu'ils ne se posent plus peut-être la question. Chosifier l'animal, le voir comme un produit industriel, certains salariés n'y arrivent pas. Comme Mauricio Garcia Pereira. Il a travaillé à l'abattoir de Limoges, lui aussi. Après 7 ans de dur labeur, cet immigré espagnol est cassé. Physiquement et psychologiquement. Depuis quelques mois, il consulte un kinésithérapeute pour soulager ses douleurs musculaires et ses tendinites répétées. Il y a encore des tensions. Ah oui. Il a beaucoup de contractures musculaires, beaucoup de douleurs au niveau des trapèzes. Et ses douleurs irradient au niveau des cervicales et au niveau de son épaule. J'ai un autre patient qui travaille à l'abattoir de Limoges aussi. C'était très tôt le matin, dans le froid. Ça reste quelque chose de difficile pour le corps, forcément. La médecine du travail a découvert que Mauricio était aussi atteint de stress post-traumatique. Un état dépressif lié à un choc violent. Le mois dernier, elle a conclu qu'il n'était plus apte à travailler dans un abattoir. Merci. Ça revoit. Mentalement, on se fatigue beaucoup aussi. C'est plus difficile déjà. 10 heures dans la journée, debout, dans le froid, dans l'humidité, dans la mer, dans le gras, les odeurs. On finit la journée mais démoli, mais mort. Moi, je ne peux plus. Moi, je ne peux plus. Plus jamais je remettrai mes pieds dans une chaîne d'abattage. Ni à Limoges, ni nulle part ailleurs. Plus jamais. Pendant ses 7 années à l'abattoir, Mauricio a vu des scènes qui lui sont devenues insupportables. A tel point qu'il décide de filmer lui-même et d'envoyer ses images à L214 pour dénoncer. A Limoges, des vaches gestantes sont abattues. Les fœtus de veau jetés à la poubelle avec le reste des boyaux. Début novembre, quand sa vidéo est diffusée par l'association, il décide de témoigner à visage découvert. C'est inédit de la part d'un salarié. Mauricio travaillait à la boyauderie, un poste où il triait les viscères des animaux. C'est là qu'un jour, il découvre des fœtus, stupéfaits. La première fois, il m'arrivait les tripes comme d'habitude, plus la poche. Et là, je me suis dit, s'il vous plaît, ne me dis pas que ce n'est pas vrai. Ne me dis pas qu'il y a un beau dedans. Je me le dis à moi-même. Là, ce n'est même pas en fait tous. C'est un beau qu'il est à terme. C'est un beau qu'il manque quelques jours, voire quelques heures à naître. Qu'est-ce qu'on a en train de faire, nom de Dieu ? Qu'est-ce qu'on a en train de faire ? Mais comment on peut continuer à faire ça ? On ne dit rien, c'est normal. On devient fou, on devient fou, on devient fou. Comment je peux expliquer ça à mes enfants ? L'abattage des vaches gestantes n'est pas interdit par la loi. Mais la pratique choque. La vidéo de Mauricio a été vue près d'un million de fois en une semaine. L'abattoir de Limoges se retrouve au cœur du scandale. Malgré cela, la direction a accepté de nous ouvrir ses portes quelques semaines plus tard. Didier Bappel, le chef de production, nous emmène à la boyauderie. Le poste que Mauricio occupait. Pour lui, L214 est une association prête à tout pour frapper les esprits, quitte à déformer la réalité. C'est un poste où on récessionne les boyaux. Et en fait, c'est ici que potentiellement, quand une vache est gestante, on jette les veaux à la poubelle ? C'est exact. Vous comprenez pourquoi Mauricio a voulu dénoncer ça ? Non, je ne comprends pas. Dans la mesure où volontairement, il ouvre ses matrices pour montrer les veaux aux spectateurs. C'est vraiment dans le but de faire mal. Parce que d'habitude, ce n'est pas comme ça que ça se passe ? Non. D'habitude, on prend la chose, on le met dans le bac et puis c'est tout. Tandis que là, volontairement, il ouvre les matrices. Et il sort les veaux. Ça ne se fait pas, ça. Quand la vidéo a été diffusée, le directeur de l'abattoir a dû faire face à une déferlante d'insultes sur les réseaux sociaux. À toi, sale fils de pull de directeur, tu vas payer pour tes crimes. Tu mérites toi et toute ta famille le même sort que ces pauvres bêtes. Pascal Pain reçoit également plusieurs menaces de mort par téléphone et par courrier. Des dizaines d'appels et une cinquantaine de lettres anonymes. Voilà le type de lettres que j'ai reçues. Bonne de nazi, tortionnaire, pourri d'animaux. J'espère que vous allez crever dans des souffrances terribles, de cancers et de maladies. Vous êtes des nazis. Quand on ne peut pas torturer des humains, on torture des animaux. Voilà. On n'avait pas vraiment l'impression d'être à côté, de ne pas faire notre travail. Donc on a tous été, et moi en premier, surpris par l'agressivité, je dirais, des gens suite à ces vidéos. On a tout de suite dit, oui, ces images peuvent être choquantes. Elles peuvent choquer, effectivement, ceux qui les voient. D'autant plus que les non-sachants, ne sachant pas ce qui se passe dans un abattoir, effectivement, tombent des nus et se trouvent, effectivement, souvent, comment dire, violentés par ces images. Oui, oui, bien sûr, on le pense aussi, d'ailleurs. Mais malgré tout, c'est notre quotidien, oui, c'est régulier qu'effectivement, il y a des vaches en gestation et que, malheureusement, le fœtus est jeté à la fin de l'abattage, oui. Dans ces enquêtes, L214 a aussi révélé des pratiques illégales, des actes de maltraitance avérés. Pourquoi certains ouvriers en arrivent-ils à une telle violence ? A Molléon-Lichard, au Pays Basque, nous avons recueilli la parole de ces hommes qui ont enfreint la loi. Trois salariés filmer clandestinement dans un abattoir. Ils y tuent des agneaux et semblent excéder. L'un d'eux donne un coup de pied à une bête pour la faire avancer. Un autre les assomme violemment à coups de crochets. Les agneaux s'accumulent. Il finit par projeter un animal contre le mur. Comble de l'horreur, à cause d'un crochet mal positionné, un agneau est écartelé vivant. A l'époque, la presse s'empare de l'affaire. Gérard Clémenté, le directeur de l'abattoir, veut se dédouaner. Dans ses déclarations, il rejette toute la responsabilité sur ses salariés. Quand vous tournez le dos, vous avez deux collègues sous 37, deux, voilà, qui ont des comportements inadmissibles et catastrophiques. Le côté le plus dramatique, c'est que ça va mettre une tâche indélébrée sur notre abattoir, alors qu'on ne méritait pas ça. Quand les ouvriers entendent les déclarations de leur patron, ils se sentent trahis. Ils sont mis à pied 5 jours. Une enquête est ouverte. S'ils sont jugés, ils risquent jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Les 3 employés décident de prendre un avocat. Ils sont en panique, ils sont en perdition totale, ces garçons. Avec tout ce que ça suppose ensuite, dans le relationnel, dans le social, les amis, etc., qui leur tournent le dos. Parce que ce sont des gens, des bourreaux, des détentionnaires, voilà, personne n'est là pour les aider, pour leur remonter le moral et pour les écouter. Au lendemain du scandale, ils restent enfermés chez eux pendant une semaine pour fuir les insultes. Un an après l'affaire, encore traumatisés, ils refusent catégoriquement de témoigner face caméra. Mais nous les avons rencontrés. Nous retranscrivons leurs paroles. Tous justifient leurs actes par des cadences infernales. C'était la veille de Pâques. Il fallait produire 7 fois plus. En moyenne, à l'abattoir, on tue entre 800 et 1000 agneaux par semaine. Le jour où la vidéo a été tournée, on a abattu 860 bêtes dans la journée. Selon ces ouvriers, la machine d'étourdissement fonctionnait mal. Comme on le voit sur ces images, la pince électrique censée se refermer sur la tête de l'animal pour l'anesthésier ne suit pas les cadences. Elle ne se resserre jamais au bon endroit. Les ouvriers disent qu'ils avaient prévenu la direction et les services vétérinaires de ces défaillances. Les agneaux sautaient par-dessus la barrière pour s'échapper. Je regrette d'avoir fait ça. Mais à la fin d'une journée, on est exaspéré. Cette machine, elle est contrôlée, normalement. Elle doit être contrôlée. Les rythmes de production, c'est contre-signé par le vétérinaire et qu'il sait parfaitement qu'il y a des surproductions par rapport même aux capacités de la machine. Ça, personne n'a apparemment jusqu'à ce jour voulu l'entendre. Nous avons contacté les services vétérinaires. Ils assurent ne jamais avoir constaté de dysfonctionnement de l'équipement. Pourtant, d'après ce rapport d'inspection, il a bien été changé en avril dernier, juste après la polémique. Le matériel d'anesthésie automatique est neuf. Sollicité à plusieurs reprises, le directeur de l'époque, Gérard Clémenté, a refusé de répondre à toutes nos questions. Car les salariés de l'abattoir dénoncent aussi un manque de personnel. Habituellement, deux personnes travaillent sur le poste de tuerie. Ce jour-là, j'étais tout seul. L'autre salarié était en arrêt maladie. J'étais en train de saigner une bête quand j'ai vu que l'agneau était pris dans la machine. J'ai couru pour le libérer, mais je suis arrivé trop tard. Il était écartelé. C'est facile de focaliser sur ces gestes et l'horreur sans se poser les questions après de tout ce que ça signifie dans le système des abattoirs, effectivement, des conditions dans lesquelles on retrouve un agneau dans son assiette. Pointer la responsabilité des salariés plutôt que les dérives d'une logique industrielle. C'est toute l'hypocrisie d'une société qui consomme 86 kilos de viande par an et par habitant. Avec ces vidéos-chocs, L214 a réussi à placer la maltraitance animale au cœur du débat public. Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues. Au printemps dernier, le député Olivier Falorni lance une commission d'enquête sur les conditions d'abattage. En six mois, il auditionne une centaine d'acteurs du secteur. Brigitte Gauthier, la cofondatrice de L214, est la première entendue. Pour les animaux, les lieux d'abattage, ce sont des lieux violents et cruels par essence. Olivier Falorni avoue avoir été choqué par ces vidéos. Dans ses déclarations publiques, le député attaque lui aussi les salariés filmés. Je vais vous faire écouter quelque chose. C'est une interview que vous avez donnée au printemps dernier sur RTL. C'était au moment du lancement de votre commission d'enquête. Et vous parlez justement des salariés d'abattoirs, en l'occurrence les salariés d'abattoirs qui ont été filmés clandestinement par l'association L214. Ces gens-là qui pratiquent ces actes de torture, on peut s'inquiéter d'ailleurs sur leur comportement vis-à-vis de nos congénères humains. Parce que quand on est sadique, à ce point-là, on peut se demander si ce ne sont pas des pervers. Est-ce qu'à ce moment-là, justement, peut-être malgré vous, vous ne stigmatisez pas les salariés des abattoirs ? Non, je parle des salariés que l'on a vus sur les vidéos clandestines. Ce sont des pervers, sans doute. Ce sont des barbares, assurément, dans leur pratique. Ce sont des pratiques inacceptables. Mais sur ces images-là, vous savez, j'en ai rencontré des dizaines et des dizaines de salariés pendant six mois dans le cadre de la commission d'enquête. Pourquoi il n'y a aucun des salariés filmés qui a été auditionné dans votre rapport ? Parce que c'est la justice qui a pris la main. Et que vous le savez... C'était un choix de votre part ? Non, mais c'est une impossibilité pour nous, et c'est le cadre de la commission d'enquête, d'intervenir sur des procédures qui sont en cours. C'est la seule limite exercée à l'encontre d'une commission d'enquête parlementaire. Olivier Falorni a pourtant auditionné tous les directeurs des abattoirs épinglés par L214. Eux aussi sont concernés par une procédure judiciaire. Comme Gérard Clémenté, l'ancien directeur de Molléon. La commission d'enquête a débouché sur une loi votée à l'Assemblée nationale le mois dernier. A partir de 2018, la vidéosurveillance sera obligatoire dans tous les abattoirs. Des caméras pour filmer les salariés toute la journée et prévenir les actes de maltraitance. A Oudan, en région parisienne, un patron est convaincu que c'est la solution. Vincent Arendt dirige cette entreprise familiale depuis près de 40 ans. Là, vous faites attention ! Il a installé un système de vidéosurveillance il y a 5 mois, en réaction aux vidéos de L214. Là, on est à la sortie de la machine pour anesthésier les pores. Et après anesthésie des pores, les pores pour les tuer sont saignés. Et là-bas, c'est le poste de saignée. Donc on a mis des caméras pour surveiller. Voir si tout se passe bien. Elle est où la caméra ? On la voit juste ici. Et elle prend toutes les images là. Ici, 13 caméras filment l'extérieur et l'intérieur de l'établissement 24h sur 24. 4 de ces caméras sont particulièrement importantes pour le directeur. Celle de la porcherie notamment. Pourquoi c'est un endroit particulier ici où c'était important de mettre une caméra ? Parce qu'ici, il peut y avoir une maltraitance animale puisque les animaux sont vivants. A partir du moment où les animaux sont morts, on ne peut plus avoir de maltraitance animale. Donc le plus important, c'est quand ils sont vivants. Dans cet abattoir, un porc est tué toutes les 16 secondes. Pour tenir les cadences, les salariés doivent faire avancer les bêtes le plus vite possible. Ils se servent de perches en plastique, ou d'un aiguillon électrique, une sorte de taser qui envoie de faibles décharges. On rappelle à tout le monde que l'aiguillon électrique, il faut s'en servir encore de stricte nécessité, c'est-à-dire le moins possible. Pourquoi vous avez décidé de mettre ça ? Pour que mon personnel soit responsable. Je lui ai même dit là-bas, respectez les animaux, vous vous respecterez. Le directeur en est sûr, ces outils sont efficaces et il n'y a pas de maltraitance chez lui. Là, on a la caméra. On a la caméra qui surveille tout. Pourtant, une infiltration de L214 révèle une toute autre réalité. Il y a deux mois, deux militants ont pénétré de nuit dans le bâtiment. Ils ont installé plusieurs caméras, clandestines celles-ci. Mais leur matériel a été découvert quelques jours plus tard par la direction et saisi par les gendarmes. Les infiltrés ont été arrêtés et mis en garde à vue. Ce que tout le monde ignore à l'époque, c'est qu'avant leur arrestation, ils avaient réussi à tourner des images dans l'abattoir. Les voici. Elles n'ont jamais été diffusées jusqu'ici. Un employé frappe à plusieurs reprises des ports pour les faire avancer. Coups de pied, décharges électriques, le salarié s'acharme. Il frappe parfois avec une extrême violence les bêtes sur la tête. Un endroit particulièrement sensible. L'une d'elles est sonnée et ne peut plus se relever. Tous ces gestes sont contraires à la réglementation qui encadre la protection animale. Quand ces vidéos ont été tournées par L214, les caméras de Vincent Arendt, le patron, filmaient elles aussi. Il va découvrir pour la première fois ces images volées. Je voudrais vous montrer une vidéo qui a été tournée chez vous et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Ça, ça a été tourné chez moi, oui. Je n'ai pas vu les images. Parce que là, bien sûr, il y aurait quelque chose. C'est choquant, oui. Ça, c'est choquant. Moi, ça me choque, oui. Ça, ça me choque. Qu'est-ce qui vous choque concrètement ? Là, il y a une souffrance réelle. Moi, je n'ai pas ces images-là. Si j'avais vu ça, là, c'est sûr que ça ne se passerait pas bien. Là, oui, là, il met des chocs électriques. Oui, là, il met des chocs électriques. Là, il s'acharne sur le cochon. Ça ne sert à rien. Là, ça ne sert à rien. C'est gratuit, ça. Et quand il y a un cochon tout seul comme ça qui veut refuser, il faut le laisser et en ramener d'autres. Alors là, le gars, il a du mal. Le gars, il a du mal. Il est en excès de colère. Le problème, c'est la colère. C'est-à-dire que quand les animaux ne veulent pas, c'est là le problème. Là, il y est. Là, il n'est plus dans son état. Il n'est plus dans son état normal. Et voilà, le problème, il est là. Le patron accable son salarié. Mais dans ce rapport daté d'avril dernier, les services vétérinaires ont pointé une défaillance du couloir de la porcherie. Un angle droit, difficile à franchir pour les animaux. Cela complique le déplacement des bêtes et le travail de l'ouvrier filmé. En dix mois, le directeur n'a jamais fait des travaux. Trop coûteux, selon lui. 50 000 ouvriers travaillent aujourd'hui dans les abattoirs de France. Ils tuent chaque jour 3 millions d'animaux qui finissent dans nos assiettes. Sous-titrage Société Radio-Canada